Euh... Précédemment... Ben avant, là... Ben... Le show juste avant, là... Bout de quoi, la partie 1... Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission hors-série spéciale Recap 2015! OUAIS! C'est comme un bye-bye, mais on peut pas dire un bye-bye, sinon on se fait poursuivre. Marilyne, salut! Hey, hey! Merci d'être là, Nick, ça me fait super plaisir. Ah, c'est moi, c'est de moi que tu parlais. Sa photo sur la page du Petit Bonheur a eu le plus de likes, c'est Mel! Allô! Vous l'avez entendu aux petites anecdotes, il est incroyable! Pascal Cameron! Salut! Phil! Salut Phil! Qu'est-ce que tu veux dire de faire? Tu n'as plus froid aux yeux à Montréal! Pour vrai, le bar va plier en deux! Hippie-dai! T'as besoin de culture générale, ouais, tu peux dire. Et t'es absolument très, très laide! Child, child! On est comme... On est comme d'aplomb! Ou plus crisp! Attends, faut que je vois les ingrédients! J'ai tout le Nick Bravo pis il est comme... Il est resté comme un câble! La mère! C'est toi qui as eu les meilleurs sujets! T'es là pour lire des sujets! Ouais! Pis de vous laisser parler! Ben, ça a l'air que c'est à moi! Yay! Un premier sujet que j'ai rien à dire dessus! Le record Guinness des drômes sur la toune Learn to Fly! Oui! On se rappelle de cette vidéo-là! Oh oui! 1000 drômes en même temps! 1000 musiciens! Qui ont été chorégraphiés pour jouer la chanson Learn to Fly! Des Foo Fighters! Ah, je l'ai vu! C'est beau ça! C'est beau à tabarnak! C'est tellement bien filmé! Est-ce que c'était en Allemagne? Vraiment bien monté! Oui, je pense que c'était en Allemagne! Ça s'est passé en Italie! C'était dans le fond pour demander aux Foo Fighters de venir jouer dans leur pays, tout simplement! Pis les Foo Fighters ont répondu après ça tellement bien! Parce qu'ils ont fait comme fuck! C'est le meilleur hommage qu'on peut nous faire! T'es comme wow! Ça fait des années qu'une personne veut nous voir! Fait qu'on... Hé arrête! J'aime ça aux Foo Fighters! Ça a l'air qu'à ce jour-là, il y a au moins 10 personnes qui sont crevés les yeux en faisant tourner leurs baguettes trop vite! Les orthomologiques de l'Allemagne sont riches! Ben oui! Mais ça a été un méchant vidéo! C'est devenu viral! Ça a eu un record Guinness! C'était une excellente idée! Qui a dû coûter quand même pas pire! Pas pire cher! Pour faire ramener tous les drums, chorégraphier ça, le tournage tout ça! Bien enregistré aussi! Très bien enregistré! Le son était vraiment bon! Vraiment! Il y en a qui disent que s'il avait pris l'argent que ça allait coûter pour organiser ça, il aurait pu avoir un bon band de musique! Il aurait pu se payer! Un band probablement! Voilà! Ils ne savent pas qu'on est en Allemagne! Prochain sujet! Yé! Un deuxième sujet que j'ai rien à dire dessus! Back to the Future! Oui! C'était un gros 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 gros! Pendant l'automne, on en parlait beaucoup en fait! Parce que c'était comme le... C'était le Star Wars du mois d'octobre! C'était le Star Wars du mois d'octobre, on peut le dire! C'était ça littéralement! La date dans Back to the Future 2, où est-ce qu'ils en allaient vers la date dans le futur, c'était le 21... Ma date de fête! Le 21 octobre! Le 21 octobre! Oh, sérieux? Oui, oui! Nice! Oui, oui! Puis ça a été écrit sans aucun lien avec Nick Provost! Non, non, aucun! Non, aucun! Juste le noter que Nick n'a pas rapport là-dedans! Aucunement! J'ai joué un manteau Pierre Cardin, puis il s'appelle Pierre Cardin dans la version francophone! C'est tout à fait vrai! C'est le plus proche après ça de moi! T'es quand même le gars le plus proche de Back to the Future que je connais! Oui, oui! J'ai joué un char? Non! Non, ça a pas marché! Un métro! Un métro! Pas-tu joué des bobettes Calvin Klein? Non! Ah, ok! Non! Mais il y a quelque chose de fou dans Back to the Future! Oui! Cette relation qui est vraiment actuelle d'intimidation! En biff! En biff! En biff! En biff! J'ai commis un beau message d'intimidation que genre, t'sais, combat les intimidateurs, puis tu vas voir que dans le futur, c'est toi qui l'intimide l'autre et qui lave ton charme! Exactement! T'sais, l'intimidateur intimidé! Et moi? La rosaire à rosée? Tu veux ma photo banane? Oui! Tu veux ma photo banane? Et biff! N'oublie pas le pare-choc! Ah! Le pare-choc! C'était incroyable ce film-là! La scène qui est dans la chambre! Oui, avec sa mère! Dans la chambre, puis dans l'auto, à l'embrasse! Oui, à l'embrasse! Ces trucs-là, ça passait pas au diffuseur! Il a fallu qu'ils passent plusieurs blocs de visionnement avec plusieurs gens, puis qu'ils fassent... Ils changeaient le montage, ils changeaient les angles de caméra, parce que c'était déjà tourné! Oui! Tout à fait! Puis finalement, à un moment donné, il n'y avait plus de commentaires dessus, puis ils ont fait « Ah yes! » Ça passe à autre chose! Quand même! Back to the Future, ça a été fait 2015! C'est un des moins bons sujets qu'on a eu jusqu'à présent! Non! Pour un excellent film, pourtant! Oui, c'est un... Et puis, il va en sortir un quatrième, là, hein? Non! Non! Mais ça nous a permis, par exemple, de voir le monsieur... Tu t'es essayé! J'ai essayé d'être en avance sur mon temps! Parce que moi, je suis là en 2032, puis là, il en sort un, je suis désolé! Je ne voyais jamais le temps! Christopher... Christopher Lloyd! Christopher Lloyd! Ça nous a permis de voir Christopher Lloyd avant qu'on ne le voyait plus! C'est littéralement ça! Parce que là, à un moment donné, il ne peut pas juste avoir des cheveux gris, il va les perdre, il va mourir! Mais on dirait qu'il n'a fucking pas vieilli depuis que... Ben oui! Il ne peut pas vieillir! Un peu! Mais pas tant! Michael J. Fox, par contre... Et lui, il a pris un coup de... Et lui, il a pris un coup de... Un petit coup de shaking aussi! Belle! C'est vraiment le pire pige ever sur moi, là, pour les sujets! Oui, vas-y! Le petit gars qui s'est fait arrêter pour avoir construit une bombe! Je ne sais même pas pourquoi! Ben oui! Il y a un petit gars qui s'est fait arrêter! Une horloge! Une horloge, exactement! C'était pas une bombe! Pour un projet de science! Et... Il s'est fait... C'est vraiment... C'était pas une bombe! C'était pas une bombe! On n'est rien! Il poursuit les États-Unis pour des millions de dollars, là! Non, il a poursuit la commission scolaire de l'État! Je ferais la même chose! Oui! Poussé! Tu sais qu'est-ce qui est arrivé, Pascal? Moi, j'ai un statut Facebook revendicateur! Tu sais qu'est-ce qui est arrivé de ça? Quand il a amené son truc, son horloge, qui avait l'air d'une bombe... Son horloge! Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils l'ont amené dans le bureau de la direction, puis après ça, les policiers sont venus pour l'interroger, puis tout ça, puis là, ils l'ont amené au poste de police après, mais tout ce temps-là, la bombe était dans l'école, ils n'ont pas... Tu sais, normalement... C'est vrai, l'horloge! C'est une bombe! Tu vides l'école, t'appelles la police, puis c'est la grosse crise d'affaires! Mais non, ils l'ont rentré dans le bureau, puis ils étaient avec! Ils l'ont amené au poste de police, puis ils l'ont laissé l'horloge dans comme le bureau du directeur de Palastalus! Oui, mais là, t'oublies de dire un détail important, c'était une école publique! Ah oui, c'est vrai, on s'en fout des jeunes américains! C'est un cas flagrant de racisme, toute cette histoire-là, puis ça mérite une consulite! Ah oui, mais j'aime pas la couleur de la peau de l'enfant! Je pense qu'il s'est passé le mieux du mieux après ça, parce que... Mais pourquoi c'est une histoire de racisme, justement? Je comprends pas! Non, mais c'est ça, il s'est fait arrêter, évidemment, parce que les policiers ont été un petit peu insistants sur le fait, tu sais, peut-être qu'il était... Mais il était pas blanc, c'est un gars qui avait des origines... Il avait des origines du Moyen-Orient, quelque part! À drabeau et doux noir! Quelque chose comme ça! Ouais! Puis les policiers ont été un petit peu trop insistants, justement, peut-être sur sa couleur de peau, pour pas juste laisser passer, puis se rendre compte que c'était une horloge, mais, tu sais, aux États-Unis, les policiers, ça fait pas de distinction, ça va pas vers... Non, mais l'école non plus! C'est le traitement qu'ils ont fait pour quelqu'un qui a ramené une bombe à l'école! T'amènes un gars dans l'école, il vide pas l'école! T'amènes une bombe à l'école, il vide l'école! Ouais! Fait que pourquoi ils l'ont pas faite, si ils disaient que c'était une bombe? C'est ça, c'était du peu racisme! La poursuite de 27 millions... Ouais, puis je sais qu'il y a eu énormément... Il s'en est sorti. Il s'en est sorti, mais très bien, non seulement ça, il a rencontré Obama, Google l'a invité, à venir voir le bureau de Google, ce qui est comme une des plus hautes places de la Terre. Mais, pourquoi? Parce que tous les scientifiques se sont mis du bord évidemment du jeune qui, lui, voulait juste créer une horloge. C'était pour la foire scientifique. Puis, je sais que Bill Nye, je sais que Neil deGrasse Tyson se sont mis à parler vraiment en faveur du gars-là. Il dit, écoute, ce petit gars-là, il veut juste créer un projet de science, c'est super cool! Fait que là, t'as Google qui l'a invité pour « Hey, venez-moi, venez voir nos affaires! » Puis, tu fais comme « Fuck yeah! » Genre, lui, il s'est ramassé avec un traitement d'honneur après ça. Il s'est fait encensé. Puis, le lendemain, dans les écoles, les jeunes, ils rentraient avec leur montre calculatrice. Ils sont comme « Hey, moi, j'y suis! Je veux voir Google! » Oh, man! Je me demande ça! Écoute, on va à Californie, mettons. On va à Californie, Marilyn, demain. On va à San Francisco, ça va au bureau de Google. On peut-tu juste rentrer, genre? Puis, genre, chill? Non, je pense que tu peux. Mais, on peut essayer. Marilyn pourrait, je pense. Je pourrais essayer. On va cogner. Attends, développe là-dessus. Toi, tu pourrais rentrer. Pourquoi? Lui, il pourrait pas. Non, je pourrais pas. Toi, tu pourrais. OK. On va jusqu'à là-dessus. Ouais, l'autre du interview. As-tu vu le meme? Tu vois le jeune qui a son horloge dans les mains, puis c'est écrit « Wild Dan », puis tu vois des bombardiers en train de lâcher la même horloge. C'était « Dropping Clock ». C'est comme si les drones lâchaient des horloges. C'est très, très, très bon. Les États-Unis. Vas-y. Je pense que d'ailleurs, ça t'a instruit, tu sais maintenant ce qu'est-ce qu'on parle. Ouais, juste un peu. OK. On a fait ce qu'on pouvait, hein, pour résumer. Oui. À un moment donné, la fille qui lit les nouvelles cinq fois par jour sur douze médias différents, là. C'est pour vous en avoir entendu parler. J'ai un fils à pertinence. C'était le meilleur gag depuis le début. C'est comme la joke de vegan avec le temps perdu. Wow. Windows 10. Ça, c'est Nick, ça, aussi, encore une fois. Ben, oui. Parlons de Windows 10. Y a-t-il quelqu'un qui a Windows 10? C'est… Ça devrait être toi qui devrais l'avoir, s'il y a une personne. Même pas. Même pas. Je pense que la question, c'est qui a Windows 10 fonctionnel. Windows 10, pourquoi c'est la partie des nouvelles, là, et pourquoi on en fucking parle? C'est parce que c'est une grosse crise de sortie, même si on s'en collait sur les ordinateurs. Windows 10, c'est l'espèce de prochaine grosse étape de Windows, de Microsoft pour essayer d'amener le monde, évidemment, sur leur plateforme et sur leur système d'exploitation. Et… C'est pour que les téléphones, les tablettes, les ordis aient la même façon de fonctionner. On fait vraiment la première grande connexion entre tout l'environnement Windows ensemble. Windows 10 est sorti pour mousser les ventes d'Apple. Et voilà. On a ici un… Pour vrai, ça va mal. On a un professeur financier ici qui explique tout. Alors, Pascal, comment Windows 10 peut faire mousser les profits d'Apple? Ben, il va pas bien, je pense, ces temps-ci, Windows 10. Ma blonde l'a sur son ordinateur, pis il a tout le temps des difficultés de shutdown pis d'ouvrir, pis… Apparemment… Il y a comme un truc d'erreur pis ça va sur Internet… Si tu fais toutes les mises à jour, t'es supposé plus avoir de problèmes, vraiment, c'est supposé être stable, stable. Elle, elle a comme un cas d'erreur qui marque genre comme… Ouais, ouais. Stop listening point. Ah ben là, c'est ça. Non, mais il y a un cas d'erreur pour vrai, là, qui marque… Stop listening point. Il est supposé être comme mieux que Windows 8, là, pis… Windows 10 s'envoie des conseils d'un site Internet bon, arrête ça. C'est trop… Are you still crossing? Windows 10 interprète les messages selon ton utilisation personnelle. En fait, la chose la plus importante qu'on peut se rappeler, c'est que Windows 10 a tué Internet Explorer et c'est fini. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est Internet Spartan… Edge. Edge. Ça s'appelait Spartan dans la version prototype et ça a changé pour Edge. Et apparemment que les gens sont déjà tannés et achètent, dans notre tout, Chrome Master. Fait que… Oh, ça va tellement bien. Firefox, ça va très bien. Firefox, c'est vraiment bon en termes de… les modules que tu peux télécharger et tu peux rajouter les extensions. Et aussi, c'est très 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 modulable, le browser en soi. Il est très ouvert. C'est une plateforme ouverte, Firefox. Voilà. Très ouverte. Je ne connais tellement rien là-dedans. Elle est ouverte. Une plateforme féminine. Tu portes le browser. Un magasin… Une magasin. Ouais, voilà. Et oui, Nick a un Chromebook, mesdames et messieurs, pour aller plus lent que tout le monde avec un laptop régulier. C'est complètement faux. Ça va fucking lent, un Chromebook. Qu'est-ce qu'il va lent? Qu'est-ce qu'il va lent? Nick Provo. Ben non, Nick Provo, j'admire ce qu'il fait. J'ai utilisé un Chromebook pour faire scanner des trucs, et ça va fucking… Scanner des trucs? Ouais, je travaillais à la coupe Rogers, et on me faisait scanner des billets et des trucs comme ça, pis on avait tous des fucking Chromebooks. Ben, tu avais peut-être la première version. Non, c'était avancé, mis à jour, tout, pis c'est qu'il n'y a pas assez de mimoire en vie dans les fucking Chromebooks, parce que ça ne coûte pas cher, fait qu'ils mettent… En termes de processeurs… Ça ne sert pas à ça au départ. C'est pas supposé. Mais là, tu sais, juste taper de quoi, pis t'attends quatre heures avant que le nuage réussisse par réagir, ça me déchire. Moi, c'est quelque chose que je trouve admiratif chez toi, tu sais, tu te fous que tout le monde ait quelque chose, tu sais, toi, tu désires quelque chose, même si c'est de moins bonne qualité, tu y vas à 200%. C'est pour ça que j'ai un Blackberry. Hé, ben voilà! Caroline, t'as un Blackberry en plus? C'est quoi, t'aimes pas la vie? Attends, Marnou? D'ailleurs, Marie-Lynne… J'ai joué un néon, un Chrysler néon, tu sais. T'es pas sûre? Ouais, j'ai joué un Chrysler noir en blu. Ben oui! Faut dire que Marie-Lynne a scombé, elle avait un Windows Phone, et maintenant, elle a… Un quoi? Un Android. Mais… Mais… N'importe quand, je retournerai là. Un Windows Phone? Je te le jure. What the fuck? En ce moment-là, mon Android me fâche plus qu'autre chose. Mon Windows Phone était tellement beau et simple et minimaliste, pis j'avais une carte dessus que je pouvais utiliser sans data. Pis ça, ça me manque. Désolé. Je l'avais entendu. Je pense que je vous bats tous les deux, parce que j'avais un Zoom jusqu'à temps que je l'échappe dans la toilette, pis j'étais vraiment… J'avais un Zoom. Ah ouais? C'est quoi ça, Zoom? La première version que j'ai achetée aux États-Unis, juste pour la voir. Un Lectam P3 de Microsoft. Oui. C'était supposé être le iPod Killer. Ouais. Ça a rien tué. Ils ont pas demandé au Québec, genre, vous, Zoom, ça sonne comment, Zoom? Hey, t'as-tu ta Zoom? Ouais. Hey, j'ai mis plus de musique dans ma Zoom. Plug ton Zoom. Hey, l'autre jour, j'ai écouté la Cucaracha d'Amazon. Ah, c'est tout cap. Alright. Mel? Justin Trudeau. Ah, ben là. Hey, Justin. Il était pour l'arrivée sans… On s'envoie son T-shirt. Ouais, ben c'est ça. En fait, on s'est tout arrêtés devant le merveilleux chandail de Justin Trudeau sur un cheval poulish de toutes les couleurs. J'ai pas le goût d'en parler. Qu'est-ce que j'ai? Un blond d'infantasse dessus. Ah, pour vrai? C'est pour ça que t'as pas le dit. Hey, attends, c'est pour vrai. Elle se prend-tu pour la femme de Justin, comment elle s'appelle? Sophie. Elle se prend-tu pour Sophie? Elle se prend pas pour Sophie, mais mon Dieu, elle veut que je me lance en politique. Elle veut que tu te laisses pousser les cheveux? Elle veut que j'ai des bouclettes. T'es-tu jaloux parce qu'il est beau ou t'es jaloux parce qu'il est en politique? J'suis jaloux parce que ma blonde, elle donne plus d'attention qu'à moi. Point. Elle a une tasse avec Justin Trudeau dessus qui donne le doigt à Dieu qu'on lisse. Elle a une photo de moi cachée dans son téléphone. Tu vois, même pas moi, c'est son fond d'écran, genre. C'est Trudeau en cheveux! Justin! Trudeau était son fond d'écran d'ordinateur en cheveux à job! Pis sa blonde, sa boss, elle a fait comme, mais Eliane, c'est quoi ça? Fait comme, ben, c'est mon fond d'écran. Pis c'est comme ça, ça reste là, tout le monde est comme... C'est notre premier ministre avec la main sur le coeur. C'est ça! Avec ses gants de boxe pis les gars, c'est tellement beau qu'il est boxé contre la... Ben, c'est lourd, je l'ai. Contre le violent. Hey, pour vrai, quand il donnait la main genre au métro jarri... Oh oui, au monde, le lendemain de ses élections. Mon Dieu, j'y souhaitais tellement que son foulard pogne dans les matchs, là. Par là que ta blonde est en train de faire comme, il est tellement proche du public. C'est comme, il est proche... Alors, le vote va recommencer la semaine prochaine. Le nouveau premier ministre sera... Et toi, Mel, tu as ta opinion sur Justin? Ben, pour l'instant, à date... À date. Je dis bien, à date, il est rafraîchissant. Oui. J'ai très, très hâte de voir la prochaine année... J'ai hâte de voir son crash, en fait, parce que c'est sûr qu'il y en a un. Ouais, ouais, c'est sûr. Pis en même temps, j'ai très, très hâte de voir ses promesses versus ses actions. S'il va... Exactement, s'il va finir par les réaliser, ses astuces de promesses, pis il en a fait 8 000, ok, des promesses, là. Il est rafraîchissant, comme si ton ex t'embarrait dans le sous-sol, pis il te battait, pis que le nouveau, genre, il te fait à souper, super fin, il va te chercher au travail. Exactement. C'est pas, par contre, s'il y a un couteau derrière le dos, pis qu'ils vont te backstabber, pis faire comme un... C'est comme si ton ex chum, genre, justement, il t'enferme dans le sous-sol, pis l'autre, il fait juste te pousser dans les marches, mais il te laisse remonter. En faisant, viens, t'es capable, viens! Ça, c'est juste un, mais l'autre fait juste te cliquer tout le temps en bas, pis il ferme la porte. Ouais. Fait... Ou sinon, il peut juste tomber les escaliers, pis faire une merveilleuse cascade. Préférence des frontières. Ah ben oui. Excellent. C'est tellement parfait. Et voilà. La boucle est bouclée. Ah, c'est bouclé, non? On peut pas parler de Mme May? Ok, c'est correct. Non. Moi, j'avais 20 minutes à parler des émettements. Ah, vas-y Mel, prochain sujet. Ah, c'est rendu à moi, je pense que Mel a terminé. Vas-y, mon Pascal, vas-y. Premier sujet de moi. T'avais hâte, hein? J'avais... Oh! Il est-tu heureux? Il est-tu heureux? Fait que oui, il avait hâte. Check-le. Kathleen Jenner. Oh! Oh boy. C'est qui? C'est lui. C'est tellement parfait. C'est un transgenre. Oh! On sait que c'est... Fait que tu sais sérieusement pas, c'est qui? C'est qui donc? Ok. C'est le... C'est l'athlète olympique qui a décidé de changer de sexe. Athlète olympique? La famille élargie de Kardashian, cette histoire-là? Euh... Oui, oui. Apparemment, il y a des liens de parents. C'est la cousine, justement. Oui, parce que oui. Kylie Jenner. C'est son soeur. C'est pour ça qu'on a entendu parler. Ça explique bien des affaires. Ben... Non, non, non. C'est une ancienne athlète olympique médaillée, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était une ancienne. Ok. Elle a gagné des médailles, Catherine. Il y a des tranchants qui changent de sexe à tous les jours, là. Ben, c'est ce que je me disais. Oui, mais c'est le fait qu'elle soit une médaillée. C'est une personne qui est connue. Oui, vraiment, vraiment connue. Non, ça a vraiment fait un gros changement. Puis tu sais, elle est devenue un peu l'icône, en fait, de ceux qui ont décidé de faire la décision de changer de sexe. Puis c'est un message d'espoir, puis un message d'ouverture sur tout ce qui peut se passer au sein de l'humain, puis voilà. Es-tu encore dans les olympiques? Non. Ben non, il est vraiment vieux. Je pense pas. Ouais. C'est elle ou elle? Elle. Elle. Elle est rendue vieux. Elle est rendue vieux. J'aimerais juste vous montrer, je sais que c'est pas très radio, là, mais la semaine dernière, en première page du Star, il y avait I want to be Bruce again. Ouais. Comme s'il avait fini de changer d'idée. Puis c'était écrit en titre en dessous, Having her breast implant removed. Puis sa fille aurait dit The whole thing was a joke. Ouais. Je sais pas si c'est une vraie ou une fausse nouvelle, mais ça, en matière à poursuite, c'est pas vrai. Mais c'est quoi? On s'en crise les magazines. Mais c'est quoi le magazine? C'est genre People Magazine? Ouais, c'est Star. Star, ça, ça vaut rien. Ouais, non, mais c'est bon, ça. C'est comme le journal de Montréal. C'est une grosse affaire, ça. Serais-tu une fille ou un gars avant? C'était un gars avant. C'était un gars. C'était un gars qui s'est transformé en fille. Transformé. Là, quand il est allé en Arabie Saoudite, il a vu qu'il avait pas de droit, fait qu'il a fait, oh shit, je vais redevenir un gars. C'est juste ça qui s'est passé. Ouais, il aurait pu, mais si c'est passé, c'est que ouais. Hashtag Raif Badoui. Ah non, Raif, c'est un garçon. Ouais, mais on parlait des droits humains. Non, on parlait vraiment des garçons et des femmes. Mais c'est important cette histoire-là en 2015. Non, c'est vraiment important. On parle des genres, des LGBT, puis ça prenait quelqu'un comme un symbole, pas un symbole, mais un représentant d'avant, puis on l'a pas eu. Non. Puis, parce qu'elle est controversée, les LGBT sont pas d'accord avec ses décisions, elle s'expose trop, ça a été trop vite. T'sais, dealé tout seul, là. Dealé tout seul, vis ta sexualité, vis, 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 vis ton nouveau... Elle a gagné beaucoup de prix, puis... Ton nouveau vagin, là, amuse-toi tout seul, on veut pas le voir à télé, là, t'sais. Ben... On va pas à télé. Non, mais ça a été immédiatisé. Ouais, ouais. Tout le monde a fait du millage là-dessus, on en parle en ce moment, ça a fait la radio, la télé, les journaux, tout le monde en a parlé, parlé, parlé. Non, non, mais t'sais, après, par exemple, après le mariage gay qui a été, comme, uniformisé à travers les États-Unis, ben, c'est le fun aussi de voir ça qui arrive aussi en même temps, t'sais. C'est vraiment le fun. C'est juste qu'on a pas le même fun. Star Wars, c'est mieux. Ouais. Là, tu me dis, Kathleen Jenner ou Star Wars? Ben, on va prendre Kathleen Jenner. Mais, en fait, c'est proche de Star Wars, parce que c'est comme Darth Vader et Kathleen Jenner, t'sais. Ouais. Elle était comme du côté de la Force, puis après ça, elle est partie de l'autre bord. Mais là, elle est comme un petit peu les deux en même temps. Moi, c'est ça. Elle est comme, c'est pas. Elle est comme Anakin. Dans le fond, il est Anakin Skywalker dans le 3. Euh, ouais. Ok, cool. J'ai pas vu. Prochain sujet, mon Pascal. Prochain sujet. Anakin Skywalker dans le 3, non. Kong Fury. Je veux sortir de ça. Kong Fury. Kong Fury, les amis. Kong Fury. Ça, c'est drôle. Ça fait un gros... Ça, je peux en parler, là. Je l'ai pas vu encore. Ça a commencé il y a quelques années, quand un projet Kickstarter, où est-ce que t'avais une bande annonce des années 80, qui avait l'air un peu stylisée 80, où est-ce qu'on voulait chercher des fonds pour faire un film style 80. Mais en fait... On me demande ce que je trouve drôle dans la vie. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle en tabarnum. C'est juste... Parfait. Exactement. Puis l'histoire, c'est un policier qui se bat contre des méchants. Un policier qui a eu des supers pouvoirs de kung fu parce qu'il s'est fait mordre par un cobra puis électrocuté par un éclair en même temps. C'est incroyable. C'est parfait. Oui. Non, c'est un film parfait. Ça part... On partage pas la même humour. Mais c'est sûr que tu le vois, je vais aimer ça, là. Non, c'est sûr, c'est vrai. Ça me convainc. Juste l'éclair puis le cobra en même temps, je suis vendu. Puis là, ils se battent contre des dinosaures. Ah, c'est pas contre des dinosaures. Ben, parce qu'il veut retourner dans le temps. Oui, il retourne dans le temps. Ben, il va trop loin dans le temps. Fait que là, il y a des dinosaures qui lancent des lasers. Ah, c'est clair. Ça se passe en Écosse. Ben, en fait, le paysage est très beau. Je sais pas où est-ce que... Ouais, c'est genre en Nouvelle-Zélande. Ouais, en tout cas. Il se bat contre Hitler, qui fait du kung fu, qui faisait le kung fu. Oui, oui. C'est parce qu'Hitler, il veut être un meilleur kung fu. Ah, c'est vrai que lui. puis je te vends que tu vas aimer ça. C'est un Hitler japonais. Non, non, mais c'est sûr. Très. En tout cas. Puis, ben, quelque chose qui est similaire à ça, qui a été un gros buzz. Oui, exactement. Ben, c'est Turbo Kid, en fait, qui est sorti au printemps, en fait, qui était un espèce d'hommage aussi des films des années 80, qui était vraiment bien réussi. Moi, je l'ai vu deux fois. Deux fois aussi, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Non, je l'ai pas vu encore. C'est très bon. C'est vraiment très, très, très bon. Ouais. Ça a gagné plein de prix. C'est reconnu internationalement. Je veux dire, tout le monde a vraiment aimé cet hommage. La musique, c'est super prenant. T'as vraiment... Si, tu sais, tu décroches pas, là, puis t'as pas de source extérieure pour te nuire, là, tu vas décrocher, puis tu te souviendras plus vraiment t'es dans quelle époque en écoutant le film. C'est vraiment bizarre. C'est très 80s, ouais. OK, c'est 80s comme Synthwave, là, c'est... Ouais, ouais, mais c'est 80s, là, vraiment comme style néon, tout ce qui est comme style... C'est dans le fait exprimé. C'est sûr, mais c'est comme si, des années 80, il avait arrêté de produire des objets et qu'il reste juste ça comme objet. Fait que, tu sais, il fouille dans un bac puis il trouve un vieux Game Boy puis des grosses batteries déjà. Fait que... Fait Tron. Non, 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 pas Tron. Moins loin dans le futur que ça. C'est ça. Vraiment moins techno. Ça se passe dans une carrière. Ça se passe à l'extérieur, c'est ça. Puis c'est comme dans un monde post-apocalyptique. C'est comme il n'y a plus d'eau, ils boivent du sang. Tu sais, ils sont rendus dans ce futur, là. C'est vraiment très bon. Prochain... Je suis Charlie. C'est vrai, mais ça, c'est janvier. Janvier 2015. Le 9 janvier. Le 9 janvier. Je suis Charlie. Je suis-tu la seule qui pense que c'est encore too soon, on dirait? Non, mais on peut en parler. Il faut en parler. C'est 2015. Parler du Bataclan, tantôt, c'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, pour ça, je suis vraiment maillé. Voilà. Parce que non, mais en fait, c'est parce que ça, ça avait aussi le grand débat sur la liberté d'expression. Ça revient un peu comme Mike Ward et le petit Jérémy. Oui, tu as raison, nos sujets s'entrecroisent tous. Voilà. Tout est... Mais là, dire moins rire de quelqu'un qui a une maladie, puis à l'inverse, faire des caricatures d'un dieu. Hé, j'ai appris dernièrement que... Ben, non, j'aurais voulu que tu continues. Ben, c'est parce que c'est en lien avec ça. J'ai appris dernièrement, je ne le savais pas, mais ils ont fait une caricature ou même à Radio-Canada, ils ne sont même pas le game de le dire en ongle. La caricature, c'est qu'ils ont... C'est un crayon dans le cul de Mahomet. Ah oui, je l'ai vu, celle-là. Puis ça ne se dit pas en ongle à Radio-Canada, genre parce qu'ils ne sont pas game de le dire. Moi, je m'en fous un peu. Mais... Ouais. Moi, quand j'ai entendu, j'ai fait... Ouais, c'est vrai que c'est chacun un peu. En même temps, on a le droit de le faire, tu sais, nos dessins enculent tes idées à toi. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, moi, ce que je pense, c'est que tous les caricaturistes qui ont décidé de se retourner, en fait, contre ce que prônaient ces groupes terroristes-là, c'était la meilleure réponse parce qu'ils sont tous venus supporter Charlie Hebdo. Puis il y a eu le gros Je suis Charlie qui a été vraiment populaire, que j'ai trouvé un petit peu facile d'idée. Bon, mais c'était un signe que c'est supposé être généraliste puis rejoindre tout le monde. Fait que, ok, je comprends qu'ils ont utilisé ce message-là. Mais, tu sais, je pense que les gens se sont pas assez, mettons, informés pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde, à l'exemple, qui ont décidé de mettre ça pour avoir l'essai d'air puis avoir des likes. Ben, il y a du monde qui était Je suis Charlie, mais qui était Je suis petit Jérémy. Ouais. C'est vrai. Fait que tu dis... Il y a beaucoup de monde qui écoute TVA. Bref, prochain sujet. T'as-tu vu que j'ai pas parlé pendant que je suis là pour pas dire des affaires pas corrects. Non, parce que t'as tout dit ça au métro, c'était écœurant, mais malheureusement, on le gardera pas. Moi, j'aimerais ça faire un chandail à Chuck puis écrire Je suis Charles dessus. Ouais. Non, je suis Chuck. Non, je suis Charles. Je suis Charles. C'est beaucoup plus drôle. Tout le monde va faire Hey, t'as un chandail, Je suis Charles. Whatever, je m'en fous. On ramasse des dons si vous voulez vous écrire au petit bonheur. Mon Patreon va commencer. Oui, c'est vrai, c'est très cool. Ben, ça va commencer bientôt le Patreon. De toute façon. Si à chaque like, Nick Provo donne un dollar pour un chandail. Super, ça m'en prend 22. Course à l'investiture républicaine slash en diagonale démocrate. Ouais, ben, on a parlé de Donald Trump tout à l'heure, mais oui, ça a déjà commencé en 2015. Donc, les deux partis, républicains et démocrates, ont déjà présenté leur contender, comme on dit en bon français. Oui. Donc, du côté républicain, on a évidemment Donald Trump qui est en premier, mais qui risque de probablement pas être élu au sein même du parti républicain. Puis ça va être probablement Ted Cruz. Et au niveau démocrate, ça va être Hillary Clinton contre Bernie Sanders. Probablement... Non, pas probablement. Hillary Clinton va représenter les démocrates pour l'investiture 2016. Donc, je pense qu'en 2016, on va voir quelque chose de vraiment divertissant. Parce que j'ai toujours dit là, les élections canadiennes, c'est plate en tabarnak, mais les élections américaines, c'est un spectacle. Tu fais comme de la pizza, t'as de la bière, pis c'est le fun en crise. Quand Obama a été élu, là, c'était incroyable. Ben, moi, je tiens à dire que, peut-être que tu trouves ça plate, une soirée électorale canadienne, mais moi, j'écoute ça un peu comme... Comme une match de hockey. Comme une match de hockey. Écouterait un match de hockey. Ouais. Je veux dire... Je comprends ce que tu veux dire. À la soirée électorale, ça a eu... Je criais. Genre, j'étais au Club Soudan avec la soirée... Toi, j'en suis sûr. Elle avait sa lumière rouge, Budweiser, dans le salon, chaque fois que ça rentrait au Parti vert. Ouh! Ça a pas sonné souvent. Ça a sonné deux fois. Eh, mon dieu, ils ont tellement perdu le Parti vert. Faut même pas les playoffs. Alors, Capitaine, c'est la seule affaire qui est restée élue. Mon dieu, je suis... Mais bon. Aujourd'hui, on sortit encore, parce que là, on a fini de parler de Donald Trump un petit peu, qui ont eu leur sangle en 2015. Oui. Ils commencent à parler de Clinton, parce qu'il faut parler d'elle aussi. Oui. Puis déjà, ils parlent encore de Monica Lewinsky, sa relation avec la sexualité. Tu laisses pas tomber ça, là. Ils sont encore là-dessus parce que Hillary Clinton a fait des déclarations qui, là, maintenant... Tu sais, ils demandent t'es-tu pas au compte telle chose, pas au compte telle chose. Là, ils reviennent sur des déclarations qu'elle a faites dans ce temps-là, mais il y a... 15 ans, 16 ans, 17 ans à l'avant. C'est comme... Alors, vous vous souvenez, à la soirée où votre mari s'est fait faire une pipe en dessous du bureau, vous aviez dit, je vais vous prendre des napkins avec mon sous-marin. L'environnement, madame! L'environnement, madame Clinton! C'est ça qu'ils vont faire pendant un an, là, jusqu'en novembre. C'est vrai qu'ils vont... Ils risquent de la gosser avec Monica Lewinsky comme ça se peut pas. C'est évidemment l'un des... Le plus grand scandale du président américain qui est jamais sorti. Mademoiselle Clinton! Est-ce que vous sucez? Non, mais non! On se demande! Sucez-vous ou crossez-vous, yank! Ça se crosse, yank! Pascal? Mais c'est un peu... Toi, tu voterais Donald Trump, je le sais, là, c'était américain. Mais c'est même pas ça, je trouve juste que... Oh! Je trouve que c'est... Ce qui est plate, justement, de la course américaine, c'est que tellement de trucs hors contexte qui sont même pas de la politique, qui sont genre, qu'est-ce que t'as fait au lycée? Pis genre, ils sont comme, mais là, j'allais pas au lycée, j'étais étudiant aux États-Unis, c'était à l'université. Pis là, c'est juste que ça part de là, pis là, ça veut rien dire. Non, 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 mais c'est vrai qu'ils posent des questions cave, les médias américains. Mais ça, si tu mets... Il faut que tu mettes le blanc sur les médias américains, c'est eux, dans le fond, qui vont essayer de chercher des réponses controversées en posant des questions cave. Au lieu de parler de la vérité. Mais ça fait ça aussi, ici, là. Ouais, ouais, ça fait ici, mais moins, c'est plus modéré, on essaie d'être un petit peu plus intelligents. Le fait qu'on sache que Ted Cruz mange des pattes d'ours, est-ce que c'est vraiment... Ben moi, ça m'intéresse. C'est ça que je pensais. Les viscules à clair. Hey, on continue, gag? C'est bon, les pattes d'ours. Le dernier est hot, en plus. Vas-y, c'est fort. Cécile, le lion. Cécile, le lion. Parlant de lion, ben oui, des pattes d'ours. Parlant de glousse, on passe au lion, justement, le dentiste, il y a quelques mois, qu'il a décidé de tuer. Est-ce qu'on l'a retrouvé, le dentiste? Oui. Oui. Il a pas mal fermé sa shop, puis il est parti. Ah oui, il a fermé ça. Sa maison a été barriquée. Ben, je pense qu'il a déménagé. Ah, il a déménagé. Il n'habite plus où est-ce qu'il habite, là. Ah oui. Il a eu des gros draffitis devant chez lui. Ah oui. Sa maison a été mise sur internet, l'adresse, tout ça, pour pouvoir se rendre délibérément et le juger. S'il sort, il pète à la gueule. C'est devenu l'homme le plus détesté au monde. Cette semaine-là. Ben, il y a un lion, un dentiste qui a décidé d'aller... De payer 50 000$ pour tuer un lion en un pays d'Afrique. Ben, c'est... Ben, Phil, vas-y. Ben, c'est parce que, j'étais pour te dire, c'est probablement pas l'homme le plus détesté au monde, là. Cette semaine-là. Cette semaine-là, ça a été le... Peut-être cette semaine-là, mais vu qu'on fait le... Tu sais, le... Le meilleur. Le quart des 2015. Ouais, ouais, ouais. Je dirais, c'est définitivement, pour l'année 2015, c'est pas l'homme le plus détesté du monde. Mais vu qu'on est sur le sujet... C'est qui, selon toi? Je dirais... Je sais pas. Trump? Peut-être Trump, mais probablement plus... Shit, je me rappelle même plus. Kim Jong-un? Abdul Al-Arabi, le chef de l'Union des Amiques. Non, non, non. Je dirais un peu plus... En plus, j'essaie de défendre mon point pis je sais même pas c'est quoi son nom. Le gars qui a décidé de vendre les pharmaceutiques à 4000% du prix... Ah oui! C'est Shkreli. Martin Shkreli. Martin Shkreli. Martin Shkreli. Shkreli, d'après moi, c'est probablement l'homme le plus détesté de 2015. Ouais, ouais, ouais. Il a fait tout le monde le même, ce gars. Même moi, je le puncherais. D'ailleurs, ça aussi, c'était vraiment une bille à gaffe. Il était allé acheter une compagnie pharmaceutique qui faisait un médicament pis il se vendait quelque chose comme 7-8$ la pilule pour pouvoir... 13$ pour pouvoir guérir... pas guérir... Ouais, pas guérir, mais... C'est pour aider pour... C'est pour aider pour... Certains traitements pulmonaires. C'était pour le CIDA. C'était pour le CIDA. C'était pour le CIDA. C'était pour le CIDA ou le cancer? C'était le CIDA. C'était le CIDA. C'est ça. Et puis il a monté ces pilules-là au prix de 700$. Ouais, ouais. La pilule. C'est ridicule. Parce que oui, sa raison était bonne. C'est qu'il voulait, avec l'argent, pouvoir faire des recherches pour essayer de trouver un traitement encore mieux que ce qu'il y a présentement. C'est faux. Mais attends, ça c'est ce qu'il a dit. C'est peut-être pas... Non, non, c'est pas tout ce qu'il a fait parce que... Qu'est-ce qu'il s'est pensé? Excusez-moi, mais moi j'ai vu une interview de lui sur son nouveau yacht et c'est ce qu'il disait. En fait, il est pas sur son nouveau yacht. Il est en prison et il n'est jamais sorti. Il est en prison. Il a été réclamé pour fraude. OK, ça j'ai pas... C'est le FBI qui était son échec. Le FBI est allé l'arrêter. OK, le FBI... Mais c'est même pas pour ça. C'est même pas pour ça. Ah, c'est pour autre chose. Non, ce qu'il a fait dans le fond, il a fait une fraude à la bourse. Oui. Dans le fond, il a fait une promesse de vente à un groupe puis il a fait une promesse de vente à l'autre groupe puis il n'aura rien vendu aux deux en cachant l'argent. Ouais, il a fait un peu ce que t'as vu dans Wolf of Wall Street. Exact. C'est-à-dire de vendre beaucoup, beaucoup de sécurité financière mais que c'est vide finalement. C'est ça. Oh, ouais. Mais là, l'affaire, c'est que... Jordan Belford. Merci pour les référents que je comprends pas. C'est un excellent film. En fait, c'est le point 2015 qui va détacher le plus au 2016 probablement parce que c'est le premier scandale financier qui va être porté devant la cour criminelle puis il s'en fait tous les jours à la grandeur des deux depuis très très longtemps puis comme ces gens-là sont juste écartés, tu sais, on n'entend pas parler, c'est pas judiciarisé puis là, ça va l'être parce que là, s'ils voient ce gars-là qui faisait affaire dans le pharmaceutique puis qui a fait de la merde, ben là, maintenant, tout le monde va se poursuivre dans tous les sens dans la prochaine année. Ça va être bon. Absolument. Faire sur les sujets parce que je vais terminer avec les derniers sujets vraiment rafales. Il y en reste, il y en reste. Les amis Steve Harvey. C'est qui ça? C'est qui ça? Ah oui. À cause de la... Miss America. Miss Universe. Oh wow, c'était bon ça! Oh God! Ah j'ai ri! Mime par après. Malise. Ah c'était bon man. Malise. Ah c'était bon. C'est vraiment triste comme événement. Tu l'as vu le vidéo? Ben j'ai pas vu le vidéo mais j'en ai entendu parler. Malise. Comme de la situation. C'est très malaisant. Je veux dire, étant la fille, je me mets dans sa place. Tu penses gagner quelque chose que t'as travaillé. Oui, mais tu te mets dans les pieds de quelle fille? Elle qui a perdue finalement. Qui a perdue finalement. Mais c'est une compétition tellement futile. Ben j'essaie, j'essaie. Ben oui, pis non. Ça va changer la vie de Miss Philippine. Ben oui. Pas de personne d'autre. Pendant 6 mois, pis après ça, elle va devenir 15h. Non, 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 non. Elle a quand même travaillé fort. Elle est actrice and shit. Elle va devenir actrice. Ben elle l'est déjà. Si elle est rendue là, c'est qu'elle a travaillé. Pis genre, c'était le moment de sa vie là. Ouais. Tu sais, tu penses à n'importe quel rêve que t'as là. Mais genre, tu te fais non. Mais c'est cool parce qu'on va se souvenir de cette perdante là. Plus que des autres perdantes. C'est ça qui est drôle. Dans le fond, c'est vrai quand tu y penses, il y a eu deux highlights. Il y a eu ces deux femmes là. Habituellement, on les oblige. Miss Colombie va tellement être invitée dans tous les shows. Plus que Miss Philippine. Probablement, oui. Miss Colombie, comment on s'est senti d'être une perdante devant tout le monde. Steve Harvey, d'ailleurs, qui a été très, très cool. Il a fait un petit tweet vraiment juste pour le fun. Joyeux Spark, qu'il a souhaité à tout le monde. Ben, à Noël, il a dit joyeux Thanksgiving. J'ai trouvé ça très cute. Ah oui. Ben aussi, il l'a pris de quelqu'un d'autre, mais tu sais, je suis comme, ok, c'est cool. Il est capable de rire de lui-même. All right, prochain sujet. Drolet à la ferme Charbonneau. Ah, tu l'as vraiment mis. Ben oui. C'était pas une joke. Wow. Écoute, c'est moi, Drolet. Enchanté. J'ai travaillé dans une ferme. Je travaille plus là. C'est fini. Ben, il y a des clients au Starbucks qui viennent me voir et qui font « Hey, tu me vendais les pommes ! » Je dis « Ouais ! » Hey, c'est une petite place d'où tu mets tes coeurs ! Wow ! Boucherville, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que t'as aimé le plus de travailler dans une ferme ? Euh, le fait que c'était à l'extérieur en même temps. Ça, c'est cool. C'est pas respirer l'air. Comme bien honnêtement, c'est vraiment cool parce que tout était à l'air vert pis quand il pleuvait dehors, il y avait pas de clients pis c'était comme toute la petite bruit de la pluie. T'sais, c'était bien mignon. J'imagine que tu partais avec des légumes, des fruits, pis tu t'as fait une bonne genre. Ben, j'osais pas trop, mais des fois, maïs, là, j'ai pas un gars, au lieu de le jeter. C'est bon. Si je peux l'en prendre, voilà. Voilà. Ben, c'était ça le sujet. Ouais, merci. Il y a quelqu'un qui a mis les vapoteuses. Ben, je me demande, c'est comme ça, c'est 2013 comme sujet, je trouve. Les vapoteuses, ouais. Non, non, mais c'est cette année, la grosse explosion des vapoteuses. Parce que là, on a passé les lois. Les magasins de vapoteuses, ouais. Les lois, là, qui commencent à passer. Mais les magasins lounge de vapoteuses, c'est ridicule. Ça pousse comme des champignons. Mais c'est ridicule. C'est comme la Civic montée de Laval, mais de fumeurs. Ouais. Il y a des néons là-dedans. C'est vrai, quand t'as spi, il y a comme des lumières. Il y a une nestite odeur dégueulasse quand tu passes en avant d'un mélange de chewing gum avec l'autre qui goûte le pâté chinois. T'es comme, mets une goûte à ma vapote, man. Ça goûte le sushi. T'es des câlisses avec ta vapoteuse. Les vapoteuses qui disent, ah, ça sert rien. Pas vrai, ça. Au moins, c'est pas la cigarette. Mais non, mais j'ai pas demandé est-ce que ça sente la vanille à la grandeur de la pièce. C'est le monde. Ce que j'aime pas les vapoteuses, c'est les gens qui sont derrière les vapoteuses et qui pensent qu'ils peuvent la fumer. Never the way. Ah ouais. Ils ont comme... Non, non, c'est pas une cigarette, une vapoteuse. Je m'en calice. Ta prétention, tu peux aller la sortir pis aller ailleurs pour la fumer. Même sur le trottoir dans la rue, ils prennent la plus grosse sestite puff du monde pis ils la souffrent pas vers le haut. Il fait juste comme... Ouais. Parce que... C'est juste de l'air. Non, c'est pas juste de l'air. C'est juste de la vapeur d'eau. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il s'installe comme genre... L'air est supposé sentir Montréal qui pue, pas le raisin. Exactement. Moi, mon cancer, je veux l'avoir à cause de l'air de Montréal en général. En vrai, les gens devraient pas avoir... T'as pas le droit de vapoter. T'as pas le droit de vapoter. Si ça n'a pas un effet néfaste sur ta santé, tu peux pas me déranger. Si je le sais pas qu'à chaque fois que tu prends une puff majeure, tu perds 5 minutes de ta vie. À chaque puff, 10 minutes, t'as pas le droit de déranger mon odeur quotidien. Moi, je suis encore avec toi, Pascal. C'est très bon. Pour vrai, c'est gossant. Ils vapotent dans les endroits publics comme John Travolta. Ils croient vraiment. On dirait John Travolta dans Pulp Fiction. Ils sont comme là pis ils vapotent. Ils montrent leur sein. Ouais, ouais. C'est bon. C'est bon film. Mais juste pour dire, dans le fond, au moins, ce qui est cool, c'est que les endroits publics ont décidé d'appliquer les règlements pour la cigarette, pour les vapoteuses aussi. On fait pas la distinction entre les deux. T'as juste pas le droit d'en fumer. L'été prochain, sur les terrasses aussi, que je trouve ça cool. Prochain sujet rapidement, les Easyboards. Ça, ça a vraiment été populaire en 2015. Easyboards? Bon, ben c'est évidemment les Segway, mais juste sur deux pieds. Donc évidemment, c'est cette petite plateforme où est-ce que tu mets tes pieds là-dessus pis tu te mets à rouler, pis c'est tout automatique, pis c'est tout... Ça, c'est drôle ça. Ça, ça n'existera plus. Ça n'existera plus l'année prochaine, ça a déjà été interdit dans certaines places et on s'est rendu compte que les batteries sont en train de pogner en feu en dessous de tes pieds et qu'il y a eu du monde qui ont déjà été blessés à cause de ça. Et tu savais qu'ici au Québec, la SAAQ pis la police veulent l'interdire ou mettre un permis de 150 piastres par année pour l'utiliser sur la voie publique. Tout pour taxer là, ça c'est sûr. Ben oui, tu peux mettre des patins à roulettes, mais pas de Overboard. Non. C'est complètement stupide. La mort de Groove Shark, ça c'est toi Nick. Ça je trouve ça cool, les services de musique c'est en streaming. T'as raison, il y a Groove Shark qui est décédé. Songza. Le Songza a changé de nom. En fait, t'as été fusionné avec Google Play, évidemment. Mais tu peux encore utiliser Songza si tu veux. À l'invite, quand tu te connectes, il dit, veux-tu aller vers Google Play ou avoir la vieille interface bleue à la mode. Mais le 30 janvier, c'est fini, ça n'existe plus. Par contre, les playlists évidemment qui ont été faites dans Songza vont être toutes transférées dans Google Play pour que les utilisateurs Android puissent en profiter. Mais meanwhile, t'as Spotify. Spotify qui toche. Spotify solide. Spotify c'est mon iTunes gratuit. C'est fucking bon ça. Ah ouais. J'ai pas encore saisi la différence. 99 cents par mois. C'est comme t'as, t'as appris d'écouter la musique sur YouTube pis tu mets des clips. Non, 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 non. Je parle de la musique en streaming avec des groupes, des playlists qu'on appelle, comment on dit ça, les curateurs. Oui, oui, c'est ça. J'ai pas vu la différence entre Songza pis Spotify encore. C'est pas nécessairement les playlists pour Spotify, c'est vraiment juste pour le service que Spotify offre, c'est-à-dire que c'est toutes les musiques que tu veux. Pis Songza, c'est des playlists. Fait que tu peux pas choisir un artiste ou une chanson que tu veux entendre. Pis tu peux pas skipper. Pis tu peux pas skipper après comme trois. Mais Spotify, c'est comme si on t'offrait le HMV pis tu peux ouvrir tous les CD que tu veux pis écouter ce que tu veux. Il y a quand même une astérisque à faire là-dessus. Il y a pas tout sur Spotify. Non, t'as raison. Parce que ton groupe préféré, je sais que Taylor Swift, tu l'aimes beaucoup, elle l'a pas encore accepté d'être sur Spotify. Oui, je veux faire un coming out là. Moi pis Jill Stomp, pis on trip sur Taylor Swift. Sur Taylor Swift, hein. Alors que les Beatles sont là depuis 3-4 jours. Depuis 3-4 jours, ce qui est un big deal. Très big deal. J'en ai écouté deux albums aujourd'hui pour qu'ils rentrent dans leur argent. Absolument. Phil, le pire, c'est qu'on a parlé pis tout, mais Phil, c'est le gars qui est le plus dans le fucking domaine parce que lui, il travaille pour Stingray qui est derrière les chaînes Galaxie. On se rappelle tous de ça. Mais laisse-moi te parler de Groove Shark. Qu'est-ce que ça va me faire? Pour les auditeurs, je viens de tourner mon micro. Il y a Groove Shark. C'était gratuit. Oui, non, je l'utilisais. Et n'importe qui pouvait mettre sa propre musique dessus. C'est vrai. Absolument. Ce qui faisait que tu fais faire une playlist vraiment personnalisée. Oui. Pis ça me fait vraiment chier que ça soit disparu. J'ai utilisé Groove Shark pendant plusieurs années. C'est vraiment un bon truc de DJ. C'est un bon truc de party surtout. N'importe qui peut arriver à l'ordinateur, choisir sa toune, la mettre dans une playlist sans le tirer, sans chier rien. Pis tu peux changer l'ordre des tounes. Tu sais, n'importe qui peut arriver pour aller jouer que la mienne passe à vert. Mais pourquoi comme tu en parles à lui? Ben, parce qu'ils viennent de l'annoncer comme un spécialiste. T'écoutais pas. Ouais, ouais, mais comme... Philippe, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Marilyn me sort. Ah, ok. Parce que... C'est cool. Et là, Philippe tourne le micro. Contre les... Parle à Marilyn. Moi, je vais retourner vers Marilyn. Ok, moi... Moi, je travaille pour Stingray. C'est une compagnie de diffusion de musique. Oui. Pis, ben... C'est vrai que Chuck a mentionné les chaînes des Galaxies maintenant qui sont rendues toutes univers... Ben, c'est rendues toutes renommées à Stingray Music. Ça appartient à qui, ça? Hein? Ça appartient à qui, ça? Stingray? Ouais. C'est à Stingray. C'est sa propre compagnie. C'est M. C'est M. C'est pas relié à aucune autre compagnie. C'est Gilles Stingray. Non, non, non. Les droits d'auteur, rien? Non. Ah, ok. Non, non, c'est vraiment... C'est parce que... Avant, c'était nommé Galaxie. Mais Galaxie a été achetée par Stingray. Stingray, c'est sa propre compagnie mère. Pis, non, c'est M. Ah, Galaxie. Ben oui, c'est la TV. Oui, exactement. Ah, merci. Ben oui. Ça me revient. Tout ça pour dire que, malheureusement, Chuck est un peu dans le tord parce que je travaille même pas pour cette division-là. Non, 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 je sais. Non, non, mais... Mais où est-ce que ça s'en va tout ça? On peut recommencer. Non, mais s'il y a une affaire qu'on peut... Non, 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 attends. Je peux tout à fait dire que c'est quand même une des branches de Galaxie. Oui. Si on peut reconnaître Stingray, c'est par ces chaînes-là parce qu'elles sont très populaires. C'est pour ça que je parlais de Galaxie. Mais je sais que tu travailles pas pour Galaxie. Non, je travaille pas pour Galaxie, mais oui, je travaille pour la maison mère Stingray. C'est-tu supposé être content que Groove Shark est mort? Euh... Ça doit pas faire grand-chose, tu, t'entends ça? Ça nous affecte pas tant que ça. Mais d'abord, pourquoi on en parle? Ouais! Merci! Merci! C'est Nick qui a décidé de tourner son micro vers moi. Nick, je bouge plus jamais ton micro. Tout le monde garde son micro. Tu pensais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire et finalement, tu t'es trompé. Non. Parce que... Le pire là-dedans, c'est que tout est lié parce qu'on parlait des playlists qui filent travaillent dans une... Moi, je travaille dans les playlists de musique, justement. Dans les playlists de musique, c'est que des compagnies vont... Tu peux expliquer qu'est-ce que les compagnies font. J'étais en parlant comme 30 minutes qui expliquait c'était quoi Groove Shark, il était comme... Genre, j'ai un estide avec Phil pis j'en fais juste pas trouver du lien... Oui, c'est un très beau lien, mais c'est pas pertinent. J'espère que les deux fans trisomiques qui ne savaient pas ce que c'était, un lecteur en ligne sont bien contents d'avoir eu de ses explications. Mais c'est pas grave, je suis sur Winnam. Pour tous les autres, qui sont encore sur Napster, désolé. Ok, rapidement. Le gars qui construit... Excuse-moi, pendant qu'il a mis la partie, mais je trouvais ça important de dire, parce que maintenant, les façons d'écouter de la musique en ligne, il y en a une grosse qui est partie, pis personne d'autre va copier Groove Shark parce qu'ils sont fait écraser par les poursuites. Fait que maintenant, ou tu t'abonnes à un service de streaming, ou tu vas sur YouTube, ou tu dans le nom d'illégalement. Il n'y a pas d'autre façon de tromper. Trompe-toi pas. Malgré mon emploi, je suis totalement de ton bord. J'étais vraiment pour Groove Shark parce que pour l'utilisation personnelle, je trouvais ça extraordinaire. Il faut se rappeler que les droits d'auteur, dans les années 30, quand ça a été créé, cette affaire-là, c'était pour permettre la diffusion de la musique et non la surprotéger comme le fait les labels de disques. Faut juste le dire. À la base, c'était pour libérer la musique et non le contraire. Le gars qui construit des maisons avec de la boîte. Ah, c'est beau ça comme vidéo. C'est nice, hein? Il est long, hein? En fait, il en a fait une série, mais c'est un gars sur YouTube qui a décidé avec juste ce qu'il y avait sous la main dans une forêt de créer des fours, des maisons, des... Ah, moi, j'ai vu ça. T'as vu ça? Il fait de la poterie, mais de grande envergure. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Ben... Il a un beau projet, là. Je te verrais juste rentrer dans le cadre avec le gars qui vit, tu sais, pis il a sa petite maison, pis tu fais comme... Beau projet. Bravo. Slow clap. En ce moment, c'est cool. Tu vis dans la forêt. Pis tu sais, il a fait une belle charpente avec des petits bois. C'est vrai. C'est très joli. Pis ce qu'il a fait, là, le petit... Il a fait une petite toilette, aussi, là. Le plus haut, je pense, c'est le four. Sa cheminée, quand même, ça a accroché. Pis là, avec le feu, ça faisait un espèce de faisceau de feu vraiment hot, pis en tout cas... Son four cuit. Il cuit, là. Il connaît sa physique. Il connaît la physique, pis tout. Mais ça me fait penser aussi à l'explosion des mini-maisons, cette année. ça va devenir de plus en plus populaire, là. Ça s'est passé où, ça, en Afghanistan, pis en Irak, c'est ça? Effectivement, c'est deux talibans qui ont voulu sauter des mini-maisons pour avoir 72 vierges. Au bout du compte, c'est toujours 72 vierges, ça tombe là-dessus. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est que oui, au Canada, de plus en plus, les mini-maisons sont en train de devenir vraiment populaires, parce que ça coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Ben, il y a ça, pis c'est que tu peux faire ça une maison qui est entièrement autonome d'énergie. Oui. Des maisons autosuffisantes. Oui. Qui est carrément écologique, pis tout le monde. Comme on a vu dans le documentaire, suivre le courant. Fait que c'est jamais, tu sais, c'est le genre de maison que quand tu veux t'habiller, faut que tu rouvres tes tiroirs, genre. J'ai mal dit, je recommence. Si tu veux ouvrir un tiroir, faut que tu plies ton fond sur le mur. Oui, c'est ça. C'est Netflix and Chill. C'est une expression qui a pris l'essor cette année. C'est 2015, ça? C'est 2015, ouais. Ça, c'est Netflix and Chill. L'autre jour, je gossais sur le... Netflix de ta blonde? Non, pas le Netflix, c'est sur le... C'est quoi le truc, le swipe du monde? Le téléphone. Tinder. Tinder d'une amie à Eliane, justement, pis là, j'ai sweepé des gens, pis il y en a un qui s'était écrit genre comme... Netflix and Eric, genre. Pis genre, il a juste fait comme genre... C'est genre le commentaire le plus macho. C'est horrible. Genre. C'est horrible. Pis tu sais, moi, t'sais, t'sais, on va dire que toi, là, t'avais marqué ça, là. Hein? Peut-être ton nom avec Netflix. Netflix and Mel, ouais. Ouais. Ça aurait été vulgaire, pis déplacé? Non, je pense que tous les gars auraient fait... C'est ça, pis c'est là qu'on parle d'égalité des sexes. Deux points de mesure, bravo. Merci, deux points de mesure. L'eau sur Mars, dernier sujet. Ouais, on aurait pu parler de ça plus long. Eh oui, on commence à Netflix. Marine avait de quoi à dire. Ouais, j'ai parlé de Tinder. Parce qu'elle est pas mal trop heureuse pour pouvoir en faire du Netflix and Chill. Ils ont inventé des condoms avec Netflix and Chill. C'est vrai. C'est nice. T'es-tu sérieuse? Ouais, des condoms Netflix, hein. J'avais aucune idée. Ouais, pis les paquets, c'est marqué Netflix and Chill, pis c'est des trombos. Ça, ça, parle-moi ça. J'espère que le Netflix and Chill, il est comme en... genre comme... En relief. En relief, quand tu... Elle sent les lettres. Ok, donne-moi plus de Chill. Donne-moi plus de Chill. Donne-moi plus de Chill. Le plus de Netflix. Donne-moi du Netflix. La première fois que j'ai entendu Netflix and Chill, ça m'a fait penser à Derrick Queen avec leur slogan Grill and Chill. Pis... Je trouve ça très drôle. Ça, c'est drôle. Très bon. Pas très bon. Guys, dernier sujet. Oui. L'eau sur masse. Moi, je dis que c'est le fun parce que l'eau sur masse, c'est un sujet scientifique qui donne beaucoup espoir. Parce que ça laisse présager qu'on va faire d'autres découvertes scientifiques dans les prochaines années. Probablement qu'on va en faire une autre dans les prochaines années et tout. Et moi, je trouve ça vraiment cool de voir qu'il y a peut-être la vie qui s'est passée sur masse, peut-être sur cette planète-là ou non. Présentement, Pascal a demandé à tout le monde de ne pas parler pour que je puisse essayer d'improviser le plus possible sans filer. Et moi, j'adore présentement parce que ça me donne une espèce de petite pression pis un petit challenge. Mais je peux continuer d'en parler si tu veux. Ben c'est ça. L'eau sur masse, présentement. La NASA a découvert ça pis je pense que c'est un beau message d'espoir. pis ça veut dire dans le fond qu'on va avoir d'autres découvertes scientifiques qui vont se passer dans les prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer après l'eau sur Mars? Est-ce qu'on va essayer de trouver des créatures, des entités extraterrestres qui vont se passer sur Mars? Peut-être sur d'autres planètes? Est-ce qu'on va trouver de l'eau sur d'autres planètes? Je veux dire, si on est rendu là présentement. Vos opinions? Ça a presque marché, ton plan. C'était vraiment hot. C'est vraiment beau, Pascal. C'était pas très radiophonique. Non, pas. Pire, ça fout! On faisait juste quitter la pièce. On quittait la pièce. Il restait seul avec son sujet de merde pour finir. Comment le sujet de merde? L'eau sur Mars, c'est génial. Hé, tabarnak, commence là. De l'eau sur Mars. On va pas chercher de l'eau sur Mars. L'eau sur Mars, ça veut dire la vie. Ça veut pas dire la vie. Ça veut dire que c'est calissement long pour aller remplir ta chaudière. C'est pas juste ça. C'est juste vraiment loin. Ça sert à quoi l'eau sur Mars? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben là, j'ai une petite soirée. Je pense qu'il faut de la slot sur Mars. Est-ce qu'on fait une slot sur Mars? Ben oui, ça ferait le fun. T'imagines... Non, mais t'imagines, Pascal, qu'on découvre la première entité qui s'intéresse jamais. Ça ferait une nouvelle saveur chez Couchetard. Ben oui. L'eau sur Mars. Un cappuccino glacé sur Mars. Un Mars du Poujougrané. Hé, à un moment donné, pour vrai, de l'eau sur... Pour vrai, c'est un sujet d'actualité de l'eau sur Mars. C'est un fucking big deal, man. Hé, regarde, dans mon verre, il y a de l'eau. Pascal, comment l'eau est arrivée sur Terre? Tu sais-tu comment qu'elle est arrivée sur Terre? Tu sais-tu, toi? Moi, on m'en t'en disait si tu le sais pas. Tu le sais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux te montrer. Je t'écoute. Tu sais comment l'eau est arrivée sur Terre? Ah ouais? Je t'écoute, je te la demande. Mais réponds! J'ai la veine qui t'en disque. Réponds à ma question, Nick. Tu sais-tu comment qu'elle est arrivée, l'eau sur Terre? Ben, il y a plusieurs théories. Non, je veux pas ta théorie, je veux que tu me dises comment. Les théories, ça avance à rien. C'est l'hydrogène. C'est-tu comment sont arrivées les bonbons sur Terre? Je sais pas, les martiens? Non. Les comètes? Tu sais comment tu le sais pas? Il paraît que sur Mars, ils ont trouvé des particules de peach, ok? Les petites pêches sucrées, là. C'est ça, ça, c'est fait à la base d'eau. Tu sais? Il y a de l'eau en pêche, ils ont trouvé des peachs, ils ont trouvé les... Belle envolée, belle envolée. Ça vient d'où, l'eau, Nick? L'hydrogène, l'oxygène. Oui, c'est H2O. Ça, on le connaît, la formule. Ta gueule, c'est entre lui et moi. Nick, elle vient d'où, l'eau? Ben oui, Nick, elle vient des chutes Niagara. Ben oui, Nick, elle vient des chutes Niagara. Tes réponses de merde. C'est quoi? Une défaite, tu donnes à ta blonde quand tu bandes pas une chute Niagara. L'eau sur Mars. T'étais sous, Nick! T'étais sous! Arrête de boire! Arrête de boire! Sûrement, ça me donne des produits d'alcool, Nick! Qu'est-tu fait le lien? C'est quoi le lien? Ben là, il faut y en parler! C'est le même que tu l'amènes! Ben là, il faut la nez, il boit trop! Ben là, il faut qu'il passe attention! Qu'est-ce qu'on l'aime! À cause qu'il boit trop, il sait même pas d'où l'eau vient! Elle vient d'où l'eau, Nick! Du robinet, Pascal! Ben oui, du robinet! C'est ce qui termine l'émission du Petit Motel! Recap 2015! J'ai mal à la face! Avant que mes voisins veulent m'arracher à la face, je remercie mes collaborateurs! Parce que c'est incroyable! C'est la même fin de show ever! Qu'on vient d'avoir, je pense! Mais oui, pis je pense que c'est important! Là, ici, on est en famille! On l'est! Pis dis-le! Dis la phrase, Nick! Je sais pas comment l'eau vient sur terre! Non, non, Nick! Nick, dis-le! Je m'appelle Nick pis je suis alcoolique! Je le dirai pas parce que c'est pas vrai! J'ai pas que ça te soit mal à être mis! Ben oui, il est dans le demi! C'est une étape, Nick! C'est une étape! Ok! Ça va! Ben c'est bien qu'il y ait de l'eau sur Mars, pour vrai! Ben oui! Ouais! C'est cool! C'est un signe que... Hein? Bon! Merci, Marilene! Marilene, c'était incroyable! Marilene! C'est comme sur le bord de l'Avent, quand tu vas arrêter pour pisser, ben là, un mec qui va aller vers Jupiter, il va avoir Mars en chemin pour aller s'abreuver! Ben oui, tu vas pouvoir te faire de la bière avec l'eau qu'il y a sur Mars! Alcoolique! C'est repensé! C'est repensé! C'est repensé! Après le bord Mars, les bières Mars! Bon! Ouf! Hé, on finit ça sur un jeu de mots? Oui! Non, on va repéter une colle tout de suite! Elle vient d'où, là, on nique! Elle vient d'où! C'est bon! La dernière fois que j'ai enregistré le show, j'ai entendu des cognements de l'autre bord pis je suis comme, ok, t'as vu avec Pascal, tu vas juste, vous là, ils vont me tuer! Ils vont se coucher tard et nous et demain! Ils vont me crier de baille! Marilyn! Hey! Hey! Quoi? Ça va! On se calme! Marilyn, tu nous as, tu nous as, tu nous as, tu nous as tout épaté, je pense, avec tes réponses incroyables et ta répartie ce soir! Aïe aïe! Ouais! Je sens tellement que t'es sensé! Juste! Pis je t'ai remercié pour ça! Ça me fait plaisir! Pis je voulais te remercier aussi pour 2015 que tu nous as... Je voulais te remercier pour 2015 que tu nous as offert beaucoup, beaucoup de shows en ta compagnie pis je pense que les auditeurs aussi sont très reconnaissants de tout ça! D'ailleurs, on a eu un gros highlight des auditeurs qui sont venus te voir directement à ta job, fait que c'est pas rien! Ouais! Ah ouais! T'as eu un pèlerinage? Ils sont venus te... Non? Merci! Ça m'a fait plaisir d'être ici! Marilyn, où est-ce qu'on t'a rejoint? Euh... Plus vraiment nulle part! Mon Twitter, il s'est comme fait hack, je sais pas trop! Quoi? Ah, je sais pas! Emeline est disparue! Non, non! Emeline est là! J'ai vu son Twitter... Ben je sais pas! Il a comme fait genre... Il y a des choses suspicieuses qui se passent sur ton Twitter! Tu recommences ton password! Je suis comme... Fuck off! Fuck off! Ok, fait que... Fait qu'en ce moment... Elle vous répondra pas par Twitter, mais... En ce moment, je pourrais, parce que là mon portfolio est en construction... T'as la page web? Ma page... Ben c'est ça, comme je sais pas! Euh, Facebook? Ouais, ben... Marine Drolet! Marine Drolet! Venez m'ajouter et me parler! Hey! Je vais poser... Je vais répondre à vos questions! Un quel Starbucks tu travailles? Boucherville! Lesquels? Il y en a... Il y en a juste un... Oh! Il y en a pas deux? Il y en a pas un côté du Kip? Non, c'est un presque à fil! Hum... Hum... Non, il y a qu'un seul Starbucks à Boucherville! Un seul! Une Marilyn! Un Starbucks! Épique barista! Et c'est moi! Et c'est toi! À la d'abord! Voilà! Merci d'être là! Merci à toi! Merci mon cher Phil d'avoir été là! Hey! Comment tu te sens cette expérience? Comment je me sens? Parce que tu n'es pas avec ta gang de Roboscree là? Je sais pas, je suis un petit peu déçu! Ok! Non! Je suis un peu déçu! On te l'avait dit que c'est Alessini! Parce que, c'est ça, on m'avait promis un déviergement de malade, avec les petits signes de mains de Pascal, puis le monde qui ont des sourires ricaneux! Exactement! Évidemment, le seul sang que tu as vu, c'est celui qui venait des oreilles de Pascal! Exactement! Et après le mai, tu n'as pas été bien déviergé, je pense! À part de ça, mon déviergement, je pense que ça a quand même bien été là! Excellent! Pas trop de malaise, puis pas trop de... Fait que tu étais lubrifié! J'étais lubrifié! Phil, feels great! Phil, où est-ce qu'on peut-être jouer? Oh boy! Ça revient toujours, ça! Ben oui, c'est un petit bon nom, feels great! En tout cas, c'est mieux que Filthy Phil que la dernière! Filthy Phil, mais ça me fait plaisir d'appeler Filthy Phil! Oh boy! Phil! Phil, tu fais de la musique? Je fais de la musique! Sur... Je suis sur SoundCloud! Sur Cloud, oui! Fait que checkez-moi ça sur SoundCloud! T'es encore là-dessus? Pourquoi pas! C'est tellement 2012! C'est tellement comme... Bon comme medium! Non, je sais c'est tellement... On s'en reparle hors d'onde! Oh boy! Non, Nick va tourner son micro vers lui puis on va perdre du temps! Oh non, j'ai dit! Oh god! Fait que comment on t'appelle sur SoundCloud? Sur SoundCloud, c'est juste dans le fond... Phil Seguin? Non, juste SoundCloud.com slash feels great! Feels great! Feels great! Parfait! Puis est-ce qu'il y a d'autres moyens de te rejoindre? Par Twitter, Facebook ou...? J'ai pas de Twitter, j'ai un Facebook, Phil Seguin! Parfait! Mais parle-moi pas parce que j'aime pas... T'es un incident social! Merci beaucoup d'avoir été là! Merci! Puis on se revoit en 2016! Absolument! Absolument! Mel! Allo! Allo Mel! Mel, je t'ai connue en 2015 et je suis très content de t'avoir connue! Ben, je suis très contente de t'avoir connue! C'est-tu comme si je te quittais là tout d'un coup? Genre c'est comme au revoir, tu t'en vas en bateau puis tu quittes pour de bon... Ben, on va à peu près se revoir l'année prochaine! Ça c'est pas bien sûr, ouais! Mel, t'as été fantastique, merci beaucoup! Et où est-ce qu'on peut te rejoindre pour les auditeurs? Facebook, Meljust, Twitter, mademoiselle Rammstein, mon blog meljustwordpress.com Oui! À peu près tout est relié en public, vous pouvez vous abonner, je vais pas... Vous pouvez faire des demandes d'amis, mais je vais pas nécessairement les accepter, mais vous pouvez vous abonner! Oui! Puis, le restant de l'année, je suis dans les soirées d'humour. J'organise ma soirée le mercredi au Tabasco Bar. Les auditeurs réguliers le savent! Puis le restant de la semaine... Tu nous as glossé avec ça tout l'automne! Oui! Je continue encore de le faire! Oui! Puis le restant de la semaine, ben, je suis dans les soirées d'humour! Cool! Parfait! Puis mon objectif pour 2016, c'est d'avoir une passe média pour le du reste! Ben, je te respecte ta passe média! Je te respecte beaucoup! Parce que Pascal, lui, il va avoir sa passe à même de shit, puis il va se vanter de toute façon, anyway, devant toi, de toute façon! Puis, pour vrai, si j'ai réussi à avoir une bonne passe, je vais faire en sorte que tu l'aies pas ta passe! Non, non, mais pour qu'elle ait un objectif en 2017! C'est vraiment gentil, ça! Non, mais quand t'as pas d'objectif, t'aimes plus la vie! Non, c'est vrai, c'est vrai! Mais si t'as un autre objectif, ben là, je vais te faire en sorte que tu l'aies! Mais ça prouverait son ascension fulgurante dans le milieu de l'humour, si elle aurait déjà une passe média après si peu de temps! C'est vrai! Moi qui s'ai fait chier à dépasser, puis à passer par les portes d'en arrière pendant 5 ans! Mais j'aimerais ça pour vrai! C'est le fun! Pis je sais que je blague beaucoup sur toi, Amel, mais j'aime ça de voir souvent dans les chiffres du monde, t'es là, t'es là pour nous supporter! Pis j'aurais juste souligné que c'est important que tu sois là! Il dit-il avec un espèce de regard vide dans ses yeux! Mais moi aussi, je t'aime pas, Pascal! Full of! C'est beau! C'était quasiment hot! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Pascal! Je vais terminer avec toi, Nick! C'est bien correct! Pascal! T'es comme le petit bonbon à menthe sur le bord de la caisse! Quoi? D'un restaurant, là! Oui, d'un restaurant! Ah, des restos! Le petit bonbon à menthe, tu fais comme... Tu sais, y'en a deux avec le paycheck! Le souvenir que tu ramènes dans le char! C'est comme, t'es comme juste... Ah, tu veux-tu? Je l'aime pas! Mais t'es comme... Hey! Mais t'es comme celui que t'aimes, là, aux pommes! Plus aux pommes! C'est mon préféré, les pommes! Moi aussi aux pommes vertes! Pascal! 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 Je pense qu'on t'a rejoint, mon beau! Merci d'avoir été là! T'as été plus que parfaite! Twitter! Pascal Cameron! Facebook! Pascal Cameron! Les petits mardis de l'humour qui vont se transférer les jeudis de l'humour au lobby bar! On va changer de journée de semaine! Fait que je suis là souvent! On change de journée! Vous avez une primaire! Hey! C'est cool la soirée! On va changer de semaine! On va te rendre les jeudis après Noël! Cool! Fait que je vais sortir les jeudis à la place des mardis? Oui! Oui, c'est assez logique! Mais tu peux venir quand même le mardi, mais tu vas voir! Il y a beaucoup moins de spectacles! Oui! Mais les jeudis... Ben il y en a un autre! C'est ça, j'ai plein de projets qui arrivent dans la prochaine année en plus! J'ai bien d'affaires qui sont en construction en ce moment! Suivez-moi sur mon Facebook! Vous allez voir, j'ai bien de projets! Parfait! Je suis bien content! Merci encore une fois d'avoir été là! Et on se revoit plein de froid en 2016! C'est un plaisir! Merci beaucoup à toi! Tu fais une très bonne job! Merci! Ah! Le fait c'est que c'est super filmé! Fait que fuck that! Merci! Merci! Et je suis avec Nick! Nick! Encore une fois, merci pour l'année extraordinaire! Une fois, tu as recommencé cet été et tu es toujours revenu et j'ai trouvé ça vraiment cool de t'avoir toujours à mes côtés! Toi à chaque fois! Merci Chuck de m'avoir donné l'opportunité! Je pense m'être amélioré dans l'art oral! Ah non, énormément! Je la vois! Je la vois! Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis la première fois que tu étais là et maintenant où est-ce que tu es toujours concis et tu as toujours une opinion! J'étudie pratiquement tous les jours maintenant, j'écoute la radio de Radio-Canada, j'écoute La Soirée est encore jeune de façon très assidue en essayant de ne pas les copier! C'est un peu difficile! Le next step, c'est d'aller à Brasserie-Hande puis commencer à enregistrer là! Ouais, ouais! Le next step! Mais ouais! C'est vraiment cool cette opportunité-là! J'espère qu'on va amener le petit bonheur ailleurs en 2016! Enflushant une couple de personnes! Ouais, ouais! Mais c'est ça! On va s'en aller tranquillement! C'est cool! C'est des blagues qu'on fait! Moi aussi j'aimerais... J'aimerais... Moi aussi j'ai la chance d'amener le petit bonheur ailleurs! C'est un peu sale chez vous! Ça me fait tellement plaisir! On va enregistrer dans mon bain la prochaine fois! Pour vrai! Venez voir le bain de Chuck, man! Wow! Il l'a lavé! Donc c'est rendu le highlight de l'année! Il est lavé! Tu considères ça lavé? Mais mon dieu, t'as l'air de quoi toi quand tu te laves? T'as l'air de ça une fois lavé, mon dieu! Colline! Nick, on t'en jouait où? Sur Facebook, Nick Provost là! Ben oui! Toujours pas changement photo depuis dernière fois! Puis sur Twitter, Nick Provost aussi! Parfait! Le seul! Parce qu'en fait il y en a plein! Non mais... Celui avec le moins de followers, Nick Provost! Parfait! Parfait! Merci beaucoup! C'est quoi? Tu as une caractéristique? Ben le monde ne s'intéresse pas à moi! S'il vous plaît! Non mais il y en a un c'est un réalisateur de cinéma, l'autre fait du parcours! Moi je ne suis rien que moi! Merci! Merci tout le monde d'avoir été là! Merci à tout le monde qui écoute! Encore une fois! Vous êtes géniaux! Ça a été une belle année! Ça a été une année extrêmement prospère! Puis j'ai vu le petit bonheur monter en flèche! Tant au niveau des écoutes mais aussi au niveau des ambitions et des projets qu'on va faire pour le petit bonheur! Les trucs qu'on a fait! On a fait un premier live! Ce qui m'a vraiment touché l'avoir fait Chris! Un live! 25 000 auditeurs! Ouais! On a atteint ça un an! Un peu moins d'un an! Un peu moins d'un an en fait! Et c'est vraiment surprenant d'avoir eu ça! Présentement on essaie de me déconcentrer pour me dire... En fait pour dire aux auditeurs merci! On se revoit l'année prochaine! On est déjà en 2016 pour les auditeurs! Alors cette année va être extrêmement prospère! Et je suis content de faire ça avec vous les auditeurs! Mais aussi avec mes collaborateurs et collaboratrices! Voilà! C'est rare qu'il y a les violons de Schindler qui jouent à un blin que tu parles! Je vais mettre le sad song! Ben je vais rajouter juste sur le fait que vous pouvez le rejoindre! Twitter! Le petit bonheur! Youtube! Facebook! Le petit bonheur! Le petit bonheur! On a tous les liens qui sont là! Merci tout le monde! Passez une très très belle journée! Très beau samedi! On se rejoint samedi prochain pour un autre hors-série! Qui va mener jusqu'à... J'aime ton slowcat! Jamais! Et on va se rejoindre jusqu'à la mi-janvier pour le début des nouvelles saisons du petit bonheur! Merci tout le monde! Bonne année! Bye bye! Bonne année 2016! Wouh! C'est slowcat! Je pense que ça va terminer! C'est comme le slowcat de Minipop! C'est horrible! C'est horrible! C'est parfait! Ok back! C'est un très beau lien mais c'est pas pertinent! C'est une des plus hot places de la Terre! Mais bon mec! C'était pas une bombe! On est rien! Ok! C'est complètement fou! T'as-tu ta zone? Yay! Un premier sujet que j'ai rien à dire dessus! C'était le Star Wars du mois d'octobre! C'est revenu c'est du bon film! Ah! 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 Ça c'est drôle en tabarni! C'est le mec que tu l'avais! Moi puis Jill Stone on tripe sur Téléswift! Sur Téléswift hein! C'est moi de relais! Enchantée! Ça nous affecte pas tant que ça! Caroline t'as un Blackberry en plus! C'est quoi? T'aimes pas la vie? C'est parce que c'est une grosse crise de sortie! Moi je m'en fous un peu! C'est vraiment le fun! C'est juste qu'on a pas le même fun! J'avais une carte! J'aimerais ça faire un chandail à Chuck pis écrire Je suis Charles! Ils ont trouvé des peaches! Ils ont trouvé! Arrête! J'aime ça! Hashtag Raif Badawi! J'essaie même pas c'est quoi son nom! Même moi je le puncherais! C'est cool! C'est un signe que... Hein? Fait qu'il était lubrifié! Elle a une tasse avec Justin Trudeau dessus! Il donne le doigt à Dieu! Coliste! Je tenais à dire d'ailleurs avant de commencer de... Je voudrais vous remercier! Parce que ici présentement c'est un petit peu comme on pourrait dire l'espèce de regroupement de l'année au complet! On a Marilyn qui était là depuis les tout débuts! Ça je te l'ai à dire! Seulement une vétérante! Ben on a Nick qui est arrivé cet été! Et puis qui a vraiment commencé! Qui a vraiment fait... C'était là le gars qui était le plus souvent au petit bonheur cette année! T'sais tout simplement! Il faut aussi noter que c'est le gars qui a le plus de temps libre ici! Effectivement! Faut le dire! C'est ça! La corrélation est parfaite! On a Mel ici qui est embarquée cet automne! Fait que bravo Mel! Parce que depuis le début de l'automne t'as été là quasiment toutes les fois! Et dans le fond ça fait juste montrer tes dédicaces pour l'humour au Québec! Et j'aimerais juste noter un peu l'ascension de Mel dans les podcasts! Oui! Absolument! Bravo! Bravo Mel! Je tenais à remercier Pascal d'être venu parce que c'est la troisième fois que tu viens et ça devient succulent de plus en plus à chaque fois! Alors bravo Pascal! J'espère enregistrer beaucoup 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 avec toi en 2016 parce que pour vrai t'es comme super participatif! J'aime ça! T'es comme un chien! Esti pas de cerveau! T'es comme... J'suis content d'être là! J'suis content d'être là! J'suis content d'être là! Exactement! Genre j'suis fait descendre les codes d'écoutes! Je m'encore! Yes! Je suis là! Pis je suis content! Exactement! J'suis même pas pour être là! J'étais juste devant la porte! J'étais quand même... Laisse-moi entrer! J'suis prêt! Pis Phil je voudrais t'en remercier c'est la première fois que tu viens ici au Petit Bonheur pis tu représentes un petit peu ce que l'avenir aussi du show va être! Fait que ben oui effectivement les codes d'écoutes vont baisser mais aussi le fait que... No pressure! Non non mais c'est parce que tu représentes aussi le fait que t'es un peu lié à mes autres projets comme Robots Sucrés pis donc ça c'est cool justement de fusionner les projets ensemble pis le fait d'amener des invités de podcast en podcast je trouve ça cool et ça montre aussi le fait que je vais avoir beaucoup plus de participation en 2016 ce qui était un petit peu le but! Chuck c'est quoi l'avenir du podcast en 2016? Ça va être en 2016 ben pour le petit bonheur ça va être des invités à toutes les semaines Euh mais tu nous parlais aussi les nouveaux segments les nouveaux concepts à l'amener je trouve ça vraiment intéressant toutes ces nouvelles idées là que tu as amenées Effectivement effectivement c'est ces idées là que vous avez commencé à entendre en début janvier que je t'ai pas parlé Pascal spécialement pas pour toi question de si tu ne craves pas le show mais oui non merci merci d'être là tout le monde vous êtes ça fait ça fait vraiment vraiment plaisir de vous avoir et ça me fait c'est touchant pour moi de voir que vous êtes dédié à moi Chuck a tenu la main à Nick Provost en disant ça Ouais On va se marier d'ici pas là Je sais pas quoi faire Ouais Et c'était vraiment encore là Ça fait que c'était encore là C'est comme qu'est-ce que tu risques là J'ai du colis là J'ai du colis là J'ai du chufilm Pas du chufilm ou non? Regarde ça de même Je filme de même J'ai du coupé 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 J'ai du coupé